Ça, ça me suffit comme salaire. Je ne suis pas rénuméré, mais le simple fait que j'informe mon peuple de ce qui se passe, ça me suffit comme rénumération, mesdames et messieurs. Hadja Djenekaba est en fuite telle une fugitive. Telle une fugitive. Mesdames et messieurs, vous savez, cette femme était dans un réseau. Et il y a un douanier qui a mis le réseau, le poteau rose sur la table. En Guinée, en République de Guinée. Il ne l'a pas fait, le monsieur ne l'a pas fait parce qu'il veut humilier la femme. Non, il ne l'a pas fait parce qu'il est patriote. Non, il y a quelque chose qui s'est passé, mesdames et messieurs. Je vous explique. Et notre cher ami, monsieur, M'Ajansidibé, nous a fait un petit résumé. D'accord ? Un petit résumé qui n'est pas le tout. Mais je pense que c'est très important que je vous fasse la lecture de ça et que je vous donne des explications. D'accord ? Ce n'est pas seulement ma seule source de renseignement. Avant que le monsieur nous racole un peu ces morceaux et balance ça sur les réseaux sociaux. Moi, je t'ai déjà informé. D'accord ? Alors, les amis, écoutez. Il y a longtemps, il y a longtemps, j'ai su que cette dame était dans un réseau. Il y a longtemps, j'ai su. Et il y a longtemps, les personnes averties savent. Les personnes averties savaient déjà que la femme était dans un réseau. Je vous ai dit, la plupart des gens qui sont aujourd'hui autour d'Alpha Condé, la plupart ne sont pas là parce qu'ils aiment Alpha Condé. La plupart sont là parce qu'ils profitent du pouvoir d'Alpha Condé afin de mener à bien leur projet. C'est ça le problème de la République de Guinée. Ceux qui sont là aujourd'hui à dire, R.P. J'arc-en-ciel, continuité d'Alpha Condé, n'aiment pas tous Alpha Condé. Ils sont justement là pour leur intérêt personnel. Et quel intérêt personnel ? Mesdames et messieurs, Ce n'est pas seulement la dilapidation des déniers publics, ce n'est pas seulement la corruption en Guinée, ce n'est pas seulement le vol de l'argent public guinéen. Mais ce sont des personnes qui profitent du système afin de mener à bien les marchés de drogue en République de Guinée. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent autour d'Alpha Condé. C'est comme le temps de l'Ansanaconté. Il y a des gens qui ont bien profité. Profité comment ? Ils se sont enrichis avec l'argent de la population, avec l'argent du contribuable. Non. Mais ils ont profité de la faiblesse du pouvoir. Ils ont profité des petites relations qu'ils avaient. Ils ont transformé la République de Guinée comme une plaque tournante de la vente de drogue, mesdames et messieurs. Et cette femme est tombée dans ce réseau-là. Mais vous savez, c'est un réseau très dangereux. Très dangereux. Avant de se lancer là-dedans, il faut très bien se renseigner. Il faut mesurer les conséquences. Bien sûr qu'il y a des avantages. Des avantages pour eux, pour les personnes qui sont là-dedans. Ok ? Parce qu'on va faire passer les trucs à votre nom. On va vous donner votre part. Mais le jour que ça va se déclencher, le jour qu'il y aura du moins ce qu'on appelle la vérité, la clarté sur les choses, il faut comprendre que vous serez impliqués. Et c'est la raison principale qui fait qu'aujourd'hui, Adjadjene Kaba, la femme d'Alpha Kondé, les gens qui ont usurpé le pouvoir en République de Guinée, est en fuite. Elle est en fuite. Les journalistes le savent. Les personnes les mieux informées en Guinée savent. Mais ils ne veulent pas que les citoyens lambda se rendent compte de cette situation. Alors, notre frère nous dit ici, parce qu'avant même que mon frère ne me donne les clés, j'avais déjà quelques morceaux. il nous dit simplement ici que la position de la première dame de Guinée est désormais connue. Je vous propose ce témoignage d'une source diplomatique guinéenne. Vous savez, la FADN, nous avons fait un live là-dessus. Ok ? J'ai filé l'information. Et après, le gars, il s'est renseigné. Il a corroboré, c'est-à-dire les gens qui lui ont donné le renseignement sont venus complètement corroborer, mais dire. D'accord ? Écoutez, on dit, l'ambassade de Guinée a reçu depuis juin un courrier provenant du cabinet de la première dame pour annoncer l'arrivée de celle-ci à Paris pour ses vacances et inviter l'ambassade à prendre des dispositions appropriées pour son séjour. La surprise a été très grande à l'ambassade puisqu'elle est venue trop tôt cette année par rapport aux années précédentes. D'accord ? Elle est venue trop tôt parce qu'il y a quoi ? Parce qu'il y a des gens derrière elle. Ok ? Je ne vais pas employer l'autre mot, mais il y a des gens qui sont sur ses pas. Sur ses pas. Bien évidemment qu'elle a le passeport, elle a la nationalité française, elle a le passeport français, mais qu'elle sache que le passeport français qu'elle détient là ne la protège de rien. Ok ? Là où elle est censée être protégée mieux dans ce problème de drogue, c'est en Guinée, il faut qu'elle rentre. C'est qu'elle rentre, il faut qu'Adjadjane rentre. Si elle reste ici, elle risque de perdre sa vie. Ça c'est clair et net. Mais nous continuons. Il dit ensuite, pour les années passées, c'est la présidence qui donnait des instructions à l'ambassade. Cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Ok ? On s'était posé beaucoup de questions quant à ce changement. Toutefois, l'ambassadeur de Guinée, près de la France, en a mis au président qui considère la première dame comme sa propre fille. C'est dit qu'il n'a pas besoin d'instructions venant de son ami pour s'occuper de l'épouse de celui-ci. C'est ainsi qu'une voiture diplomatique a été mise à la disposition de la première dame. Une autre surprise encore, la première dame a déclaré vouloir circuler dans un véhicule banalisé pour passer inaperçu et séjourner discrètement. Voyez-vous ? Pourquoi elle a besoin de cette discrétion ? On dit que vous êtes première dame d'une république de Guinée. Pourquoi vous vous déplacez dans une voiture banalisée ? Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ? On dit que vous êtes première dame de la république de Guinée. Normalement, vous devez être free. Vous êtes ici en France, vous devez être free. Madame, mesdames et messieurs, nous allons encore approfondir un peu l'explication. Ok ? Il a fallu que l'ambassadeur la rassure que l'ambassade observera la discrétion souhaitée par elle. Elle a demandé la discrétion totale. La discrétion totale. Discrétion. Elle a demandé à vivre en cachette. Pourquoi ? Pourquoi ? Madame Hadja Jenner. Pourquoi vous vous cachez ? Qu'est-ce que vous avez fait en république de Guinée ? Vous vous cachez de qui ? Vous ne voulez pas que les ressortissants guinéens vous voient ici ? Non, ce n'est pas le cas. Vous vous cachez de qui ? Il y a des gens plus influents, des gens plus dangereux que les citoyens guinéens ici en France qui vous recherchent. C'est la raison principale qui fait que vous vous cachez. C'est simplement que ça. Nous allons continuer. On dit tout en précisant qu'elle est mieux... Bon, il a fallu que l'ambassadeur la rassure que l'ambassade observera la discrétion souhaitée par elle. Tout en précisant qu'elle est mieux sécurisée dans une voiture cédée que dans une voiture banalisée. Elle n'a pas non plus voulu habiter cette fois-ci avec ses enfants. Comme d'habitude, elle est dans un appartement privé prise en charge par Kaba Guitère, son cousin. Là, vous comprenez maintenant le problème de la présidence, le problème de Sekuturiya. Vous comprenez maintenant le problème de... Elle ne peut pas habiter avec ses enfants tout simplement parce qu'elle ne veut pas être humiliée devant ses enfants. Parce que les gens qui sont là derrière elle, tôt ou tard, ils vont l'arrêter. Ça, c'est clair et net. Ils vont l'arrêter. Ce n'est pas une petite affaire. L'affaire dépasse même la dimension de la Guinée, la dimension africaine. Parce que le réseau qu'elle faisait partie, c'est un réseau international. OK ? Et ces gens-là sont suivis, sont poursuivis aujourd'hui par des incateurs international. Donc, il faut que cette dame sache qu'elle n'est pas à l'abri. Elle n'est pas à l'abri. La seule solution pour elle aujourd'hui, c'est de retourner en Guinée auprès d'Alpha Condé. C'est son mari. qu'elle retourne en Guinée. C'est là où elle peut se sentir mieux en sécurité. Parce qu'ici, à Paris, elle n'est pas en sécurité. Dans sa ville privée, elle n'est pas en sécurité. Pourquoi elle évite d'habiter dans un même coin avec ses enfants ? Pourquoi ? Nous allons continuer, mesdames et messieurs. C'est le vendredi dernier que cette diplomatie guinéenne, on t'apprit qu'elle a des ennuis avec les institutions internationales de lutte contre la drogue. Et que le climat entre elle et le président Alpha Condé se serait drastiquement dégradé. C'est là que nous avons compris beaucoup de choses. Vous avez dit, Alpha Condé a dit qu'il va gouverner autrement. Et vous savez, il y a un moment passé, il y a quelques mois, quelques mois en arrière, il y a eu un déclenchement d'affaires de drogue en Guinée. OK ? Dans cette affaire, beaucoup d'officiers guinéens étaient cités là-dedans. Des officiers de la gendarmerie, des officiers de la police, des étudiants de l'armée guinéenne. Et même les ministres les plus rapprochés d'Alpha Condé, on est sortis ici, on a fait des lives là-dessus. On vous a apporté de la clarté là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après ? Alpha Condé, sachant très bien que ses ministres, ses proches collaborateurs faisaient partie de ce dossier, il a étouffé. Ce n'est pas seulement Adyadiene Kaba qui était cité là-dedans. D'accord ? Mais vu que ses collaborateurs les plus proches étaient impliqués là-dedans, il a tout fait pour étouffer le dossier. Est-ce que vous entendez parler maintenant aujourd'hui de ce dossier de drogue ? Que ce soit les jeunes de la mouvance ou les jeunes de l'opposition ou le peuple de Guinée qui en parlaient en longueur de journée, est-ce que vous entendez maintenant ce dossier ? On dit qu'il y avait un étranger qui venait simplement de Monténégro. D'accord ? De Monténégro. Et ce monsieur a été relâché. On ne sait pas pourquoi il a été relâché. Et on ne sait pas comment il est sorti de la République de Guinée. Les personnes qui ont été arrêtées dans ce dossier-là, ces personnes-là sont où aujourd'hui ? Ces personnes-là sont libres comme le poisson dans l'eau. Ils ont étouffé ce dossier. Parce que tout simplement, Alpha Condé ne voulait pas que ses ministres soient complètement humiliés. Alpha Condé, malgré qu'il veut la bonne gouvernance, malgré qu'il veut faire les choses dans la transparence, mais il ne peut pas. Parce que tout simplement, lui-même, il est impliqué là-dedans. Les officiers de l'armée sont impliqués là-dedans. Et qui dit officier de l'armée dit simplement que l'organe du pouvoir, vous savez que l'armée est aujourd'hui un organe du pouvoir. Ce qui n'est pas normal. L'armée est censée être une armée républicaine. OK ? Et c'est l'armée, la police, la gendarmerie qui maintient Alpha Condé au pouvoir. Alpha Condé ne veut pas se fâcher avec l'armée, encore moins la police et la gendarmerie. C'est pourquoi il a étouffé complètement le dossier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On laisse la dame sortie de la République de Guinée. Pourquoi ? Alpha Condé a compris. Il a compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé afin que la dame soit démasquée ? Nous allons vous donner, mesdames et messieurs. On dit que Condé se serait drastiquement dégradé. C'est là que nous avons compris beaucoup de choses. L'ambassadeur est inquiet pour ne pas qu'elle ait des ennuis judiciaires. L'ambassadeur se débat pour trouver un terrain d'entente entre elle et le président. Président Alpha Condé. On veut dire, OK, pour nous, le président, c'est celui d'Alain Diallo. Alors, l'ambassadeur, son président, c'est Alpha Condé. OK ? Un terrain d'entente entre elle et le président Alpha Condé pour qu'elle puisse se retrouver et retourner en Guinée où sa sécurité sera mieux assurée qu'en France puisqu'elle n'a les mêmes statuts dans les deux pays. Bien sûr, elle n'a pas les mêmes statuts dans les deux pays. En Guinée, ce sont des usurpateurs du pouvoir. Ils ont volé le pouvoir. Donc, c'est le pseudo-couple présidentiel. En Guinée, OK, elle a cette grandeur de première dame parce que c'est la femme du président Alpha Condé et ici, en France, elle est considérée tout simplement comme un citoyen lambda qui a la nationalité française. Ce n'est pas la première dame de la République française. Elle n'est pas ministre ici, en France. D'accord ? Donc, sa sécurité est mieux. Elle est mieux sécurisée en Guinée qu'ici. Alors, mesdames et messieurs, on y va ? Ou s'en rassurée qu'en France, puisqu'elle n'a les mêmes statuts dans les deux pays, quand bien même qu'elle a la nationalité française. OK. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, on nous informe qu'à chaque fois qu'il y avait des transactions, il y avait des colis qui passaient à la douane et qu'à chaque fois que les douaniers essayaient de fouiller, de mettre le nez dans cette affaire, on disait que non, c'est des trucs qui appartiennent à la première dame Adja Djenekaba. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On dit, on peut affirmer ou presque qu'entre le président Alpha Kondé et la première dame Djenekaba, la séparation est quasiment consommée, sauf révirement de dernière minute. En effet, la première dame Djenekaba a deux de ses cousins de narco, traorés, propriétaires de groupes de médias Évasion. Le commandant de la gendarmerie d'Amdalaï, M. Antonio Soiré, président de la Fegifoot et ancien patron de Guinée Games, le général Fabou Kamara, le ministre Mohamed Janné de la Défense et bien d'autres regradés et re-cadres de l'administration publique sont épinglés dans un rapport accablant de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime. D'accord, mesdames et messieurs, pour leur appartenance, dites avérées à ces réseaux, le trafic de drogue est stupéfiant, faisant de la Guinée une véritable plaque tournante depuis quelques années. Plusieurs personnalités de la présidence, dont le directeur du protocole d'État Saint-Concaba sont également cités dans le même rapport de l'ONU-DIS qui n'est pas encore rendu public mais qui place la Guinée à la loge des pays à haut risque, mesdames et messieurs. Notre pays aujourd'hui est considéré comme l'un des pays ou pour ne même pas dire le plus grand. L'un des pays considéré comme la plaque tournante de la drogue en Afrique de l'Ouest et pour ne pas dire de l'Afrique entière. Et ces hauts responsables que je viens de citer ces gens-là, ils sont là-dedans. C'est pourquoi ils ne veulent pas qu'Alfa Kandé quitte le pouvoir. Tout simplement parce qu'on dit souvent que c'est des gens qui profitent du contribuable guinéen. Non, ce n'est pas seulement le contribuable guinéen mais c'est des gens qui profitent de faire certaines choses dans le dos d'Alfa Kandé. C'est tout ce qui fait aujourd'hui qu'Alfa Kandé est sali. Bien évidemment, le monsieur, il a fait beaucoup de choses désagréables en République de Guinée. Mais tous ces gens qui sont autour d'Alfa Kandé, tous ces gens qui sont autour de lui, je vous jure sur l'honneur, ils font plus mal à la République de Guinée qu'Alfa Kandé. Ils font plus mal. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un simple ministre ait des buildings, ait des universités, ait telle somme, telle somme, telle somme, telle somme, ait telle voiture, telle réalisation. Vous ne pouvez pas imaginer, vous vous posez la question mais comment il fait pour l'avoir ? Ces gens-là, ils sont payés à combien ? D'accord ? Ils volent de l'argent de l'État. Oui, mais ils volent combien ? La vente de drogue. Ok, de main en main. Ok, mesdames et messieurs. Le laisser passer. Leur corroboration avec les narcotrafiquants leur apporte beaucoup plus qu'ils n'en gagnent en tant que ministre, en tant que directeur, en tant que protocole simple, en tant que chef de cabinet. C'est ça ? Et la dame est dans le dossier. C'est un dossier lourd. Vous savez, moi je comprends maintenant pourquoi la chute de Dadis a été précipitée. Parce que le jour que Dadis s'est attaqué à ces narcos-là, la plupart des Guinéens se sont dit ah non, là il vient de cogner le mur. Il vient de cogner. Et Alpha Condé est venu avec le même slogan qu'il va combattre les trafics de drogue. Mais posons-nous la question. Depuis le déclenchement de ce réseau, Alpha Condé il a fait quoi ? Il a fait quoi réellement ? Monsieur Keboro Kamara qui était applaudi par tout le monde au temps de Dadis Kamara là. Ce monsieur-là, il est aujourd'hui affaibli. Bien sûr qu'il est affaibli. Bien sûr. Parce que tout simplement, il ne peut pas arrêter les gens. Les gens qu'il est censé arrêter, ces gens-là sont supérieurs à lui en République de Guinée. Et on sait comment les choses se passent en Guinée. Mesdames et messieurs, alors la dame est en fuite aujourd'hui à Paris telle une fugitive. Et le peuple de Guinée doit savoir que elle n'est pas venue à Paris pour se soigner. elle n'est pas venue à Paris pour des business. Elle n'est pas venue à Paris parce que il y a un problème entre elle et Alpha Condé. Elle est venue à Paris parce que tout simplement il y a des gens plus hauts que les hauts gradés de la Guinée qui la poursuit. Bien sûr. Et tôt ou tard, ils vont l'arrêter. ça c'est clair et net. À moins qu'il y ait un revirement de situation de dernière minute. Mais j'en suis conscient que si elle reste ici à Paris ils vont l'arrêter. Ça c'est sûr et net mesdames et messieurs. Et attention à elle si elle doit retourner en Guinée si elle doit retourner en Guinée qu'elle fasse attention sinon même à l'aéroport on peut l'arrêter. Même à l'aéroport. Elle est venue discrètement mais aujourd'hui la chose n'est plus discrète. Ok ? La chose n'est plus discrète. La chose est sur la table. Je vous ai dit que quand tu fais du mauvais dans la vie ça retourne vers toi-même. Faire du bien vous faites du bien pour vous-même. Faire du mal vous faites du mal à vous-même. Vous ne faites pas du mal à quelqu'un d'autre. Ce sont ces gens-là qui étaient là pendant la période électorale en Guinée qui disaient aux populations de Cancan nous ne voulons pas deux fois. On sait maintenant on comprend mieux maintenant pourquoi elle a mouillé le maillot. Comme disait Alpha Condé qu'on connaît les gens qui ont mouillé le maillot on sait maintenant pourquoi elle a mouillé le maillot. Elle n'a pas mouillé le maillot pour que seulement Alpha Condé reste au pouvoir mais elle a mouillé le maillot pour qu'elle profite davantage de ce qu'elle fait. Pour qu'elle profite davantage à se remplir la poche en République de Guinée. Par comment ? Par cette manière-là. Mais vous savez la malédiction tous ces gens qui sont là la malédiction ils ont la malédiction derrière. Comprenez cela ils ont la malédiction derrière. Aujourd'hui on parle d'Adja Djanekaba ok ? Aujourd'hui on parle d'elle mais restez à l'écoute mesdames et messieurs et partagez le live nous allons continuer. Restez à l'écoute et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à mon cher mon cher frère et à mes je dis je ne vois pas comment cette dame là va retourner en Guinée je ne vois pas parce que sachant très bien qu'elle n'est plus importante aux yeux d'Alpha Condé sachant très bien qu'Alpha Condé est déjà au courant de la situation d'eux d'accord ? Alpha Condé pouvait imaginer tout ok les ministres ils font ok mes directeurs mes officiers de l'armée mes officiers de la police ok ils sont dans ce réseau mais toi qui es ma femme tu ne peux pas te permettre c'est impossible qu'est-ce qui te manque ? si c'est de l'argent il y en a tu as besoin de quoi ? dis-moi je te donne d'accord ? je suis le chef ici je signe des contrats des milliards c'est des milliards de francs guillemets des millions d'euros des millions de dollars pourquoi tu vas t'impliquer dans une affaire de drogue ? qu'est-ce qui t'a pris ? monsieur Alpha Condé rien n'a pris votre femme c'est tout simplement de la malédiction c'est tout simplement de la malédiction on ne se fout pas de la gueule d'un peuple ça ne se fait pas ça ne se fait pas on ne se sert pas on ne se sert pas d'un peuple innocent ça ne se fait pas mesdames et messieurs partagez au maximum le live partagez au maximum le live on va continuer il fait chaud je transpire partagez au maximum au maximum appelez tout le monde Adia Djenekaba est en fuite elle n'a pas venu à Paris pour se soigner elle est en fuite la femme est en fuite bien sûr je parle d'Adia Djenekaba la femme d'Alpha Condé je parle bien sûr d'elle je ne parle pas d'une autre Djenekaba je parle de la femme d'Alpha Condé pseudo-femme d'Alpha Condé d'accord alors on nous dit le poteau rose concernant la première dame et son réseau a été découvert grâce à la vigilance et l'intragisance d'un groupe d'agents de contrôle aéroportiaire en effet à plusieurs reprises ces agents ces agents avaient été empêchés de contrôler les colis suspects par d'autres agents complices de la première dame en ce terme voyez-vous c'est à dire que écoutez bien vous savez c'est comme quand vous vous surprenez par exemple votre femme avec son amant dans votre lit il faut comprendre que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé il faut comprendre que ce n'est pas aujourd'hui la femme a été infidèle c'est qu'elle a fait elle 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 a abusé et tout ce qui est excès est mauvais d'accord alors la dame elle a fait elle a fait d'accord elle a fait rentrer les colis sont rentrés en son nom elle a encaissé on en voit elle a encaissé on en voit elle a encaissé mais vous savez la drogue c'est quoi quand vous faites un voyage quand vous vous commencez à prendre de l'argent de la drogue vous vous dites mais c'est facile en plus de ça une pseudo dame d'une république on dit oui c'est son colis c'est au nom d'elle qu'on fait rentrer on ne peut pas contrôler on dit non vous contrôlez ça vous aurez affaire avec Alpha Koundé et vous connaissez bien la mentalité d'Alpha Koundé laissez passer les agents ils ont laissé passer une fois ils ont laissé passer deux fois ils ont laissé passer laissé passer laissé passer et à un moment donné qu'est-ce qui se passe mesdames et messieurs partagez le lien qu'est-ce qui se passe à un moment donné et puis écoutez c'est que écoutez regardez c'est d'autres agents qui empêchaient d'autres agents de contrôler parce que ceux qui empêchaient les autres là ils sont en parfaite collaboration avec Hadja Djené Kaba tout simplement parce que eux aussi ils encaissent ils mettent dans la poche oh mon dieu mamma mia ma république la république de Guinée ma nation la Guinée est aujourd'hui au niveau le plus bas du développement au niveau le plus bas de l'organisation au niveau le plus bas de tout mesdames et messieurs je vous jure sur l'honneur s'il faut mettre aujourd'hui de l'ordre dans cette nation s'il faut mettre aujourd'hui de l'ordre dans cette administration s'il faut mettre aujourd'hui de l'ordre c'est à dire dans le fonctionnement de tout ce qui apparaît de direction à la république de Guinée nous allons nous allons virer tous ceux qui sont responsables à commencer par le par le bâtonnier sous préfet préfet gouverneur ministre directeur syndicat quoi 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 même les médecins à l'hôpital mesdames et messieurs je vous jure sur l'honneur on va les tous virer s'il faut mettre de l'ordre dans tous les appareils de direction à la république de Guinée nous allons les chasser tous mais comment il faut faire cela la tête est complètement finie la tête est morte comment nous allons pouvoir faire cela on ne peut pas la seule manière pour nous de faire cela de remettre de l'ordre d'accord de remettre de l'ordre dans cette république qui s'appelle la Guinée c'est de changer complètement la tête il faut couper la tête il faut changer la tête il faut chasser la tête il faut enlever la tête il faut envoyer une nouvelle tête avec une nouvelle compétence et il faut mettre la rigueur là on comprend mieux maintenant quand monsieur Kassoury Fofana nous dit qu'il préfère l'ordre à la loi les agents qui laissaient passer là ils subissaient l'ordre et ceux qui se sont opposés à la dernière minute ils ont voulu suivre la loi alors il y a eu confrontation entre deux blocs le bloc de l'ordre et le bloc de la loi qu'est-ce qui se passe mais vu que nous sommes dans un état où il n'y a pas de loi d'accord nous sommes dans une dictature où il n'y a pas de loi nous sommes dans un pays où il n'y a pas de loi d'accord la loi en république de Guinée c'est comme disait quelqu'un là dans sa citation si je n'ai pas oublié il disait quoi d'ailleurs attendez je me souviens une minute j'ai la tête chose il dit quoi 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 il dit nous sommes dans un monde où les lois représentent les toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mousses et restent les petites c'est ce qui se passe en Guinée les lois en Guinée représentent les toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mousses et restent les petites les foniques les nous là nous sommes les petites mouches nous ne passons pas ok mais les gros morceaux là passent dans cette toile d'araignée ça passe alors qu'est-ce qui s'est passé les colis de Hadja Djené Kabbal ok sont passés une fois deux fois plusieurs fois alors le monsieur il y a un groupe d'agents aéroportières qui se sont décidés un jour mais cette décision n'a pas été facile on dit plusieurs reprises ces agents ces agents avaient été empêchés de contrôler des colis suspects par d'autres agents complices de la première dame en ces termes ne déballez pas laissez passer c'est pour la première dame ne déballez pas laissez passer c'est pour la première dame mesdames et messieurs même si c'est un corps humain maintenant qui est dedans ne le contrôlez pas laissez passer c'est pour la première dame même si c'est des kalachinikovs qui sont là dedans ne le contrôlez pas laissez passer c'est pour la première dame même si c'est des terroristes qui sont là dedans ne le contrôlez pas laissez passer c'est pour la première dame ok même si c'est des c'est une bombe nucléaire qui est là dedans ne le contrôlez pas laissez passer c'est pour la première dame D'accord ? Même si c'est quelque chose là qui n'est pas bon pour la République de Guinée Comme la drogue évidemment qui n'est pas bonne pour la République de Guinée Mais laissez passer, ne contrôlez pas, ne déballez pas, c'est pour la première dame Alors ce qui appartient à la première dame Les agents à reporter ne sont pas censés contrôler ça Il faut qu'ils obéissent aux ordres La loi n'existe pas La loi en Guinée existe pour les faibles La loi en Guinée existe pour les citoyens lambda La loi en Guinée existe pour nous La loi n'existe pas pour Kasuri La loi n'existe pas pour Mohamed Djané La loi n'existe pas pour Thibou Kamara La loi n'existe pas pour Adja Djenekaba La loi n'existe pas pour tous ces ministriants La loi n'existe pas pour les gouverneurs La loi n'existe pas pour les préfets La loi n'existe pas pour tous ceux qui sont autour d'Alpha Kondé et tous ceux qui sont en train d'appliquer à la lettre les ordres d'Alpha Condé. Il n'y a pas de loi là. On comprend mieux maintenant. Alors on avance, mesdames et messieurs. Vous allez comprendre. Je vous ai dit, aujourd'hui c'est le déballage, c'est le cassement du noix de coco. Chacun va prendre sa part. Chacun va prendre sa part. Ça c'est sûr, mesdames et messieurs. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On dit, ne déballez pas, laissez passer, c'est pour la première dame. Agacés, les agents qu'on a toujours empêchés de contrôler ces colis suspects se sont montrés intraitables et ont exigé de vérifier le contenu. Ce fut l'occasion d'une découverte macabre des drogues en quantité inimaginable. En effet, les agents qui ont fait cette découverte n'ont pas agi par probité morale ni par professionnalisme. Et ils l'ont fait puisqu'ils se sont estimés lésés. S'ils étaient associés à ce trafic juteux, ils n'auraient jamais agi de la sorte. Ils ont également été manipulés par certains dignitaires du régime qui détestent la première dame et son réseau. Attendez d'abord, je vais essuyer mesdames et messieurs. J'en peux plus. La Guinée est tellement complexe. Le gouvernement d'Alpha Conde, excusez-moi de l'expression, le gouvernement d'Alpha Conde est tellement complexe, tellement corrompu, il y a tellement de hénus là-dedans, il y a tellement de règlements de comptes que même la première dame, Adja Djenekaba, est détestée par certaines personnes qui sont autour d'Alpha Conde. Qu'est-ce qui se passe ? À l'aéroport, il y a des agents de Djenekaba. À l'aéroport, il y a des agents de quelques ministres qui sont autour d'Alpha Conde qui n'aiment pas le réseau de trafic de Djenekaba. Alors, il y a eu confrontation de quoi ? Confrontation de deux groupes d'agents. Agents de Djenekaba et agents de contre Djenekaba. C'est pourquoi ces gens-là, ils ont souhaité regarder là-dedans, fouiller là-dedans. Ben écoutez, ok, problème-là, comme Djenekaba, le problème-là, il y a eu un coquilin. Mais bébé, franchement, il y a eu un coquilin. Alors, disons maintenant la vérité entre nous. Soyons clairs entre nous. Si ces agents-là, qui ont contrôlé les coulis-là, les tout derniers coulis de Djenekaba, si ces agents-là avaient reçu leur part de gâteau, vous pensez qu'ils allaient jeter le coup d'œil là-dedans ? Vous pensez que nous autres, on serait informés ? Non ! On ne serait pas informés, tout simplement. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eux, ils se sont sentis lésés, mais ils ont eu... Ils ont eu de l'argent de la part des ministres qui détestent le réseau de Djenekaba. On les a payés. On les a dit, écoutez, cette fois-ci, mettez au clair. D'accord ? Cette femme-là, on en a marre d'elle. On en a marre. Elle fait ça. Alpha Kone ne parle pas. Personne ne parle. Elle fait ça. Elle gagne de l'argent. D'accord ? Elle fait ça. Ça rentre. Elle gagne beaucoup. On en a marre. Il faut que ça s'arrête. Donc, écoutez, faites contrôler les colis et puis déballez ça. Et puis, on va mettre ça sur la place publique. C'est ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. Alors, partagez le live. Vous êtes 1517 personnes qui suivent actuellement M. Kanté. Alors, mesdames et messieurs, partagez au maximum le live. Au maximum. Je veux un maximum de live. Je vous ai dit, ce fut l'occasion d'une découverte macabre des drogues en quantité. Bon, on a dépassé là-bas. On dit, les agents, bon, on a dépassé là-bas. Bon, on dit, ils l'ont fait puisqu'ils se sont estimés lésés. S'ils étaient associés à ce trafic juteux, ils n'auront jamais agi de la sorte. Ils ont également été manipulés par certains dignitaires du régime qui détestent la première dame et son réseau. C'est ainsi que l'affaire a été ébruitée et le président Alpha Condé en a été informé. C'est ce jour où Alpha Condé a été informé que sa femme est impliquée dans un trafic de drogue. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Donc, Adjadjane Kaba, Adjadjane Kaba, c'est son métier qui est là-bas. Pour nous, les Guinéens. Pour ses parents de Nabaya, de Cancan. C'est le métier de votre fille qui est là-bas. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le conflit entre Alpha Condé et elle. Vous pensez qu'Alpha Condé peut avoir maintenant sa confiance ? Alpha qui veut gouverner la Guinée autrement ? Non. Vous pensez qu'Alpha est fière d'elle ? Non. Vous pensez qu'Alpha peut renouveler sa relation avec elle ? Non. Alpha qui veut gouverner la Guinée autrement ? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Monsieur Alpha Condé, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Adjadjane Kaba, vous avez déshonoré votre famille. Vous avez déshonoré vos parents que vous avez manipulés pendant les campagnes électorales. C'est comme ça que vous voulez récompenser la population de Cancan ? En disant, vous avez été, vous avez conjugué avec mon mari un seul verbe. Ok. Vous avez été des personnes dignes. On ne veut pas deux voix, on ne veut pas deux couleurs dans la ville de Cancan. Nous savons que le RPG Cancan, Alpha Condé, c'est la même chose. C'est une seule entité. Alors, une seule entité là. Aujourd'hui, madame Adjadjane Kaba, la population de Cancan est déçue. La population de Kouroussa est déçue. La population de la route Guinée est déçue de votre comportement et de vos actes. Alors, dans tout ça là, la population là, elle gagne quoi ? C'est le déshonor total. Nous, on s'en fout des partis politiques. Nous, on est là pour apporter la lumière aux enfants guinéens, aux peuples de Guinée. Parce que nous là, on ne gagne rien dedans. Et ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nous. On comprend mieux maintenant. Vous savez, la drogue est consommée en Guinée. La plupart des ministres là, ils consomment. Bien sûr, ils consomment. C'est pourquoi vous les voyez souvent avec les yeux, les yeux agarres. C'est pourquoi ils sont parfois perturbés dans les discours. Ils disent, ah, aujourd'hui, demain, ils disent le contraire. C'est des consommateurs de drogue. Bien sûr, c'est des consommateurs de drogue. La drogue n'est pas faite pour les pauvres. Les citoyens pauvres ne peuvent pas s'acheter. Ne peuvent pas s'acheter. C'est pour des riches. Bien sûr, tu ne peux pas. Moi, je ne peux pas me permettre. La drogue n'est pas faite pour nous, mesdames et messieurs. C'est pour ces gens-là. Qui va acheter la drogue en Guinée ? Hein ? Quelque chose qu'on transporte dans l'avion et envoie dans un pays. Quelque part, quelque chose qui passe comme ça discrètement. Quelque chose qui est au plus haut niveau de l'État. Mais ce n'est pas les citoyens lambda qui vont acheter ça. On n'a pas ça. On n'a pas l'argent. On n'a pas la possibilité. On ne veut même pas. Ça nuit à la santé. Et disons maintenant que ce sont ces gens-là qui sont la tête de la République de Guinée. Des consommateurs de drogue. Des trafiquants. Comment nous pouvons combattre les criminels ? Alors, M. Keboro Kamara, vous qui êtes le patron de l'antidrogue, j'aurais souhaité simplement que les petits que vous prenez là, qui détiennent quelques kilos de chanvre indien et tout ça là, il faut simplement laisser ces enfants-là. Les quelques rastas qui sont en Guinée, qui consomment les chanvre indien, il faut laisser ces enfants-là. Il faut s'attaquer à ces gros morceaux. Ce sont ces gros morceaux-là que vous avez besoin. Mais non, Keboro ne peut pas arrêter Adjane Kaba. Keboro ne peut pas. Il ne peut pas se permettre. Là, il ferme l'oeil là-dessus. Il se dit, non, écoutez, je ne peux pas. Alpha va me tuer. Ou je vais me faire assassiner par un collaborateur de Adjane. Je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre. Keboro, il est au courant, mais il ne peut pas, mesdames et messieurs. Partagez le live. Partagez au maximum. Nous allons continuer. Alors, on dit, c'est ainsi que l'affaire a été ébruitée et le président Alpha Condé en a été informé. Il n'en fallait pas plus pour que le président Alpha Condé pique une colère indescriptible. Il est allé jusqu'à ordonner l'arrestation de la première dame. bien sûr, parce qu'Alpha Condé savait que la Guinée, tout ce qui circule dans les murmures, là, c'est la vérité concernant l'élite. Alpha Condé est conscient de cela. Alpha Condé sait qu'il y a des informations qui sortent de Sécoutruya qui sont vraies. Mais il se pose la question, comment ces informations sont sorties de Sécoutruya ? Alpha Condé savait que cette affaire-là allait être sur la place publique, comme elle est aujourd'hui sur la place publique. Et Alpha Condé ne voulait pas être mêlé de cette affaire. Alpha Condé ne voulait pas être cité dans cette affaire. C'est pourquoi il a piqué une crise, il a piqué une colère indescriptible. C'est pourquoi il avait même demandé l'arrestation de la première dame. Mais vous savez, Alpha Condé ordonnait l'arrestation de Hadja Djenekaba. Qu'est-ce que l'opposition dira ? Alors, Alpha préfère la mort que ça. Alpha préfère faire fuir Hadja Djenekaba que ça. Alpha Condé préfère tuer Hadja Djenekaba sécrètement que ça. Il préfère empoisonner Hadja Djenekaba pour dire, oui, elle a piqué une crise cardiaque, que d'ordonner l'arrestation d'Hadja Djenekaba. Il va donner quel motif ? Pour quelle raison Alpha Condé va donner pour qu'on arrête sa femme ? Qu'est-ce qu'il va dire devant le peuple ? Bon, mesdames et messieurs, comme vous savez, alors, madame Hadja Djenekaba a été arrêtée pour faute grave. Elle a tenté de faire rentrer une importante quantité de cocaïne par la voie arérienne en République de Guinée. C'est comme ça qu'il va s'adresser au peuple ? Ah non, il ne peut pas. Soyons sérieux, il ne peut pas. Alpha ne peut pas. Il ne peut pas, mesdames et messieurs. C'est impossible. C'est impossible. Alpha ne peut pas. L'arrestation de la première dame. Il a fallu beaucoup de tracasseries pour que la première dame soit protégée. Bien malin serait dire où elle est passée, la première dame. Les prochains jours seront sulfureux puisque l'ONU risque de prendre des sanctions draconiennes contre la Guinée et les présumés cocables. Si le gouvernement guinéen continue son laxisme en refusant de servir, bien évidemment. Il y aura des sanctions des sanctions lourdes de conséquences contre la République de Guinée. À cause de qui ? À cause du laxisme du pouvoir d'Alpha Kondé vis-à-vis de ces trafiquants de drogue. Parce que vous savez, les trafiquants là, ils sont inscrits sur une liste. Les gros morceaux sont inscrits sur une liste que les organisations internationales détiennent. Ceux qui combattent les trafiquants, ceux qui combattent la drogue, notamment les Américains, les Européens. Alors, estimant que cette affaire est déclenchée en Guinée et qu'on a la certitude que la première dame de la République de Guinée est impliquée là-dedans. Eux que des hauts gradés de l'armée, de l'armée guinéenne, des officiers de l'armée, de la police, des ministres guinéens sont impliqués là-dedans et que le gouvernement guinéen, Alpha Kondé, qui est à la tête de la Guinée, ne fait absolument rien par rapport à cela. Mais il y aura des sanctions, évidemment. On ne fera plus confiance à la Guinée. On ne fera plus confiance aux forces de l'ordre de la Guinée, aux forces de désordre d'ailleurs. C'est impossible. Alors, mesdames et messieurs, population de Cancan, population de Kouroussa, population de Mandiana, population de Kéroane, population de Kourémali, population de Farana, population de Kishidougou, vous qui êtes les fervents militants du RPJ Arc-en-Ciel, jeunes de la mouvance, vous qui supportez Alpha Kondé, est-ce que vous vous êtes posé la question dans ces deux jours-là, pourquoi Adia Dianekaba ne se tient plus aux côtés d'Alpha Kondé ? Vous imaginez ? Et même quand le président de l'Angola est venu en Guinée avec sa femme, qu'est-ce qui s'est passé ? Alpha Kondé était célibataire là. Dianekaba n'était pas là. Qu'est-ce qu'il a donné comme prétexte ? C'est impossible. Et Alpha Kondé voyage là, il fait sa tournée là, Turquie, Russie, Italie, il est célibataire. Alors, il voyage avec la femme d'autrui. Ça, c'est le déshonore total. Mesdames et messieurs, partagez le live. Je vous ai dit que on va continuer à vous donner les bonnes choses. Je ne peux pas connaître la vérité et la cacher. Vous la cachez, Doumès. Je ne peux pas accepter de me taire sur certains sujets, des sujets épineux, des sujets qui concernent la République de Guinée. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas de l'UFDG. Parce qu'après, il y a des gens qui viendront sur ma page en disant, ah non, ce sont les militants de l'UFDG. Ils n'aiment pas Alpha Kondé. Moi, je ne suis pas militant ni sympathisant de l'UFDG. Je suis militant et sympathisant du travail, justice, solidarité. Le symbole de la Guinée. Je suis militant et sympathisant de ça, de ce parti politique. Travail, justice, solidarité. Je suis militant de toute personne. Toute personne. Je m'en fous de l'ethnie. Je m'en fous de ta religion. Je m'en fous de ta région. Je m'en fous de ta tribu. De ta provenance. Je m'en fous de ton sexe. Mais à partir du moment où tu défends la loi, tu veux le bon fonctionnement de la loi, tu veux rétablir la vérité, tu veux la réalité, si tu veux le bonheur du peuple, toi et moi, nous conjuguons le même verbe. Toi et moi, nous avons les mêmes visions. Mais toute personne, ok, qui choisira comme métier la destruction de la République de Guinée, la division de la République de Guinée, d'accord, la corruption en République de Guinée, ok, la marginalisation des enfants guinéens, ok, moi, je vais te combattre jusqu'à mon dernier souffle. Même si tu n'es pas au pouvoir. Je dis bien, même si tu n'es pas au pouvoir. Toute personne animée par un esprit diabolique contre la République de Guinée, moi, Kanté, je vais te combattre jusqu'à mon dernier souffle. Même si tu n'es pas président. Même si tu n'es pas ministre. Mais je dis bien, toute personne, toute personne, tout individu qui aura un esprit malsain, vis-à-vis de ma République, je vous jure sur l'honneur, je vais te combattre jusqu'à mon dernier souffle. Et c'est ce que je suis en train de faire. Il y en a qui pensent que nous sommes juste là pour parler. Mais vous savez, avant la création de l'homme, la parole existait. L'homme a été créé par la parole. La parole est l'arme la plus rédoutable. On fait la guerre. Pour finir la guerre, on dit, il faut s'asseoir parler. OK ? On s'en prend l'un à l'autre. Pour résoudre ces problèmes, on dit, il faut s'asseoir parler. C'est la parole qui gâte une République. C'est la parole qui détruit une République. C'est la parole qui construit une République. C'est la parole qui baptise une République. C'est la parole qui fait tout. Pour ceux qui disent, ah non, vous ne faites que guérir, vous ne faites que parler. Sans la parole, on ne peut absolument rien faire. pour que le président de la République s'adresse au peuple, il se sert de la parole pour s'adresser au peuple. Pour que le président de la République démontre par A plus B c'est qu'il a fait comme travail durant ses mandats, il se sert de la parole pour exprimer cela. D'accord ? Un homme qui a l'art de parler, c'est un homme qui a une arme rédoutable. Une femme qui a l'art de parler, c'est une femme qui a une arme rédoutable. La parole avant tout et la parole après tout. Sans la parole, on n'est rien. C'est par la parole qu'on éduque un enfant. C'est par la parole qu'on enseigne des enfants. C'est par la parole qu'on construit tout. Sans la parole, on n'est rien. Alors, on a confisqué le pouvoir en République du Guinée. On a tué des enfants. On a tout fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande ? Si vous êtes bien conscients, qu'est-ce qu'on demande ? On demande, on n'a même pas demandé. Qu'est-ce qu'Alfa Kondé a fait ? Il a créé un cadre de dialogue. Cadre de dialogue pourquoi ? Parce qu'il estime que ça ne va pas en Guinée. Il voit que ça ne va pas en Guinée. Alors, il a créé un cadre. Cadre de dialogue. Dialogue, c'est quoi ? Composons le dialogue, le mot dialogue. C'est un mot composé. « Dis », ça veut dire plusieurs. L'ordre, c'est la parole. D'accord ? Dialoguer. Plusieurs personnes viennent parler. Cadre de dialogue. Alors, sans la parole, on n'est rien. Il faut qu'on parle. Ne vous découragez pas. Ceux qui vous disent que non, vous parlez trop, ne vous découragez pas. Sans la parole, on n'est rien. Sans la parole, l'homme n'est rien. Sans la parole, le président n'est rien. Sans la parole, il n'y a pas d'opposition. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une pression insouténable sur le pouvoir de Konakry ? C'est par la parole. Par la force de parole de Selouda Lendjalo. La force de parole de l'opposition. La force de parole de l'ANAD. C'est ça. La parole liée à l'acte. La parole qui dit la vérité. La vérité qui correspond à la réalité. C'est ce qui met aujourd'hui une pression insouténable. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce que je tenais à vous expliquer et à vous donner aujourd'hui comme parole, comme explication et comme vérité, comme réalité pour que vous sachiez une fois pour toutes que Adyadiene Kaba n'est pas à Paris parce qu'elle aime Paris. Elle n'est pas à Paris parce qu'elle est malade. Elle n'est pas à Paris parce qu'elle veut voir seulement ses enfants. Elle n'est pas à Paris parce qu'elle veut passer ses vacances. Non. Tu ne peux pas venir passer tes vacances ton mari en Guinée. Ton mari ne peut pas aussi passer ses vacances en Russie, Turquie, Italie, rentrer en Guinée. Toi, tu passes tes vacances ailleurs. C'est impossible. Le couple présidentiel est tout le temps ensemble. Les vacances, ça se passe ensemble. Mesdames et messieurs, on a compris sur ce, mesdames et messieurs, vous qui allez suivre la vidéo après, vous partagerez au maximum dans les jours à venir s'il y a des choses très importantes. Je viendrai encore devant vous pour vous déballer, pour que vous compreniez qu'il y a eu une anarchie en Guinée qui ne dit pas son nom, il y a un désordre en Guinée qui ne dit pas son nom, il y a eu une dictature en Guinée qui ne dit pas son nom, il y a un mode de gestion désastreux en Guinée qui ne dit pas son nom, il y a un laxisme qui a atteint son paroxysme en Guinée qui ne dit pas son nom, son point le plus culminant en Guinée qui ne dit pas son nom, il y a un déshonneur à la tête de l'État, déshonneur à la République de Guinée qui ne dit pas son nom, les gens qui sont censés donner de l'exemple aux enfants de dîner, ils sont complètement aujourd'hui à la ramassette. Et on ne peut pas les choisir comme repère. On ne peut pas les choisir comme direction. On ne peut pas suivre leurs traces de toutes les façons. Ils n'ont laissé que de traces. Ou bien ils sont en train de laisser des traces négatives. Moi, je ne peux pas suivre ça. Même les jeunes de la mouvance ne sont pas prêts à suivre les traces des gouvernants qui sont aujourd'hui à la tête de l'État. Je vous jure sur l'honneur. Les jeunes conscients de la mouvance, les jeunes filles, les jeunes hommes conscients de la mouvance ne peuvent pas aujourd'hui suivre les traces aujourd'hui du gouvernement guinéen. Demandez n'importe quel jeune conscient de la mouvance. Il vous dira que non, je ne peux pas suivre ces gens-là comme repère. Je suis avec eux pour gagner mon petit paix. Je suis avec eux pour nourrir ma famille. Je suis avec eux pour des privilèges. Mais si je dois être demain président de la République de Guinée, je ne vais pas les considérer comme modèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501